Parfait, donc pour faire les prochaines mises en situation, il faut absolument que je désactive l'auto-réparation de Windows. Par défaut, si BootMGR fonctionne et BCD fonctionne, une fois que je vais avoir bugué ma machine une première fois, dès qu'il va redémarrer, il va se réparer tout seul grâce à la console de réparation intégrée, donc celle qui est de base installée en même temps que Windows maintenant. Et c'est le cas pour Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. Donc maintenant, Windows a la console, l'environnement en fait de récupération intégrée, il va se cacher la part du temps, une petite partition de recovery, puis il va être capable de se réparer en autant que BCD et BootMGR fonctionnent. Donc pour éviter qu'il se répare tout seul, ou si vous êtes poigné dans une loupe, donc c'est-à-dire vous démarrez, il dit qu'il se répare, il redémarre, vous démarrez, il dit qu'il se répare, il redémarre, et ainsi de suite, vous pouvez désactiver dans BCD la fonctionnalité d'auto-recovery. Donc si je m'en vais ici, je vais lancer CMD en mode administrateur, là je vais faire la commande BCD Edit, là si je vois, ça me permet de lire l'espèce de petit registre BCD, donc l'endroit de gestionnaire, le chargeur, etc. Moi ce que je veux en fait, c'est désactiver le auto-recovery, donc la commande c'est BCD Edit, slash, bon si je trouve le slash, set, recovery enabled, espace, no, je vais juste le vérifier, là, il me semble que c'est pas mal ça, Ah, minuscule, minuscule, Windows fait pas la distinction. Euh, il est ici. Celui-là? Celui-là? Je cherche la commande, allez, t'es où? Ici. BCD Edit. Donc, j'ai mis sur le Moodle, en fait, le lien que vous avez, vous permet de le faire à partir d'un Windows qui marche pas. Donc, parce que par défaut, si vous bootez à partir d'un mini-XP, ou si vous bootez à partir d'une console de récup, ou que vous bootez à travers le MESDART, il faudra pointer vers le Windows pour être sûr que vous êtes en train de désactiver le BCD, non pas de l'environnement virtuel ou portable dans lequel vous avez booté, mais plutôt celui local. Donc, vous pourrez suivre la petite marche à suivre qu'il y a ici. Nous, c'était uniquement pour faire les tests, donc, vous voyez, opération réussie, ça a été enlevé. Donc, j'avais, comme toute bonne, toute bonne épisode de recette, j'avais déjà préparé le lunch un peu d'avance dans le four. Donc, il est ici. Non, mais tu sais, c'est comme une vraie recette, là. Tu sais, pierrette, cacadier. Et puis là, on met ça au four pendant une heure, elle se penche, la tarte est cuite, là. Tu sais, ok, j'ai déjà cuit la tarte. Elle est ici, donc ma première problématique, c'est wind load, qui est défaillant. Je le restaure. Et allons voir de quoi ça a l'air. Donc, je démarre à partir du A, à partir du C, du disque. Bam! Donc, on voit que maintenant, si vous regardez en haut, ce n'est plus Windows Boot Manager qui est écrit, c'est gestionnaire de démarrage Windows. C'est un peu bizarre. C'est comme si on était repassé de l'anglais à français. C'est un peu ce qui se passe, en fait. C'est que là, il a booté le BCD, il est allé lire dans le BCD l'information. Mon Windows était, là, il a reconnu la langue de mon Windows dans mon installation. Il me l'affiche dans cette langue-là. Alors que le Windows Boot Manager, le message qu'on avait lorsque, par exemple, BCD est endommagé, ben, il l'affichait dans la langue de base de Windows, qui est anglais. Donc, c'est pour ça. Ici, on remarque qu'on peut faire Enter to continue. Voilà, regardez ce que ça fait. OK, on a choisi un système d'exploitation. C'est sympathique, on a choisi celui-là, tiens. Bon, bon, on n'est pas plus avancé. On va faire Escape. On va essayer de voir si on redémarre. Des fois, il se réparera tout seul. Ben, non. C'est sûr qu'il ne se réparera pas tout seul, on lui a dit de ne pas le faire. Évidemment, c'est peut-être un cas aussi, ça pourrait arriver que l'auto-réparation ne fonctionne pas. Je vais aller booter sur ma console. Je vais aller booter avec le dart. Merci. 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 Donc, première étape, première chose que je pourrais essayer, c'est le Startup Repair. Je suis pas mal sûr qu'il va trouver le bug, là. On l'a bugué de façon assez simple en supprimant le fichier, que ça devrait être assez grossier qu'il va le trouver. Il prend du temps, donc d'après moi, c'est parce qu'il roule un SFC en arrière. Fait qu'il commence à vérifier tous les fichiers système de SFC avec SFC, ça peut prendre du temps, là. Fait qu'il check juste le boot, c'est pas mal moins long. Ok, donc lui, il pense qu'il a réglé ça. Si c'était successful, je vais plutôt aller voir le diagnostic. Parce que si celle-ci, je redémarre et que ça marche toujours pas, moi, j'aurais peut-être des indices. Donc, je vais aller regarder. Il a trouvé le disque, il a trouvé la partition Windows, c'est cute. Trouve le disque, il n'y a pas de problème. Disque failure, diagnostic, il ne rapporte rien. Metadata, pas rien. Target OS, il n'y a pas de problème. Volume, continue. Boot manager, pas de problème. Boot log, pas de problème. Root cause found. Boot manager fail to find OS loader. Repair action, file repair, repair action, boot configuration, data store, repair. Donc, il est allé restaurer le winload et il est allé inscrire dans BCD à quel endroit il avait foutu le winload, au cas où. C'était ça le problème. Ça semble être pas pire le problème, en fait, qu'on l'a causé. Alors, on est sûr que ça va marcher. Oh, ça n'a pas marché. On va essayer. Non. Alors, on va passer au plan B. Ok, la prochaine solution que je pourrais utiliser. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvée? Chercher dans le... Ok. Et qu'est-ce que tu as fait avec le recovery? Qu'est-ce qu'il y avait qui se cachait là? Pas mal tous les fichiers Windows, effectivement. Donc, soit j'y vais avec le comment prompt, c'est un peu pénible. Dans le cas du Dart, j'ai un explorateur ici, je pourrais bien utiliser ça à la place. C'est... On a un recovery ici. C'est ici que tu me parles? On rentre dedans. Il y arrive. Ah, mais là... Tu m'as dit que c'est lui, là. Tu m'as menti? Ah, ok. Bon, on va essayer autre chose, d'abord. Tu m'as dit Windows? Oui. Système 32. Ah, moi, je vous écoute, là. Ah, qui est le bout de disque. Qui est une image bout de disque. On fait un WIM, là. C'est une image de démarrage. Je vais essayer avec la solution de Sophie, qui me dit d'aller dans Système 32 boot. Il est là. Il est là. D'ailleurs, est-ce que mon boot MGR est ici? Non, malheureusement. Ça va être le fun, mais non. Donc, il est ici. Si je le copie, il va où? Il va dans Système 32, dans le parent, juste au-dessus. Oups, je vais le coller. Tu ne veux pas le coller? Bon, attendez un instant. Copie tout. C'est pas un vrai exploreur. Non, c'est pas là que je voulais. Windows. Bon. Voyons si ça marche. Je compte sur toi, là, Sophie. Tu m'as dit de faire ça, là. Ça devrait marcher. Donc, effectivement, Windows a une copie de sauvegarde. L'environnement de recovery dont nous parlait Vincent, c'est une solution. Normalement, si vous bootez, là, le boot est assez rapide, vu que c'est un environnement virtuel, mais souvent, si vous êtes capable, en appuyant sur F8, de faire apparaître la console, quand Windows, entre autres, surtout Windows 10. Si Windows 10 boote et plante deux, trois fois de suite, par défaut, il va aller charger le winre.wim. C'est une image, dans le fond, winre.wim. C'est un fichier... Non, je ne sais pas dire... Pas ISO, là, mais c'est un peu le même principe. C'est un fichier propriétaire qui est comme un dossier tout mis ensemble, qu'on extrait, puis on va avoir un paquet de fichiers qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi, je suis curieux quand même de la solution de Vincent, alors on va l'expérimenter. Je restaure mon bug. Et je redémarre mon bug. Merci. Merci. Là, à la suggestion de laissant, on va aller dans l'Explorer. On va aller booter le WinXP, le Mini-XP, devrais-je dire. On va avec le WinXP à la place. Et là, si on réessait la même petite manipulation, je vais aller dans Windows, Recovery. Et là, je prends le winre.wim. Ça rouvre. En réalité, pourquoi ça rouvre? Vous remarquez ici. C'est 7-Zip qui rouvre le fichier. Donc, c'est juste pourquoi vous êtes capable avec Mini-XP et pas avec Dart. C'est qu'en Dart, c'est un fichier qui est compressé le .wim. Quand vous faites SFC, quand il fait son auto-réparation lui-même, il va décompresser le .wim et il va aller récupérer ce qu'il a besoin comme fichier. Quand on le fait avec Windows Mini-XP, on est capable de le naviguer, de le chercher. Et là, tu me dirais, on va où? Donc, qui est ici, Winload. Voilà. Donc, les deux méthodes fonctionnent. Si vous avez un Ultimate Boot CD sous la main avec un Mini-XP, c'est génial. C'est même assez facile d'utilisation. Et sinon, il faut passer par la console de récupération et à ce moment-là, l'explorateur. On voit qu'il y a un deuxième endroit dans Boot où est-ce qu'on est capable d'aller chercher le fichier. Donc, ce sont nos deux méthodes de prédilection si l'auto-repair n'a pas fonctionné. Parce que si l'auto-repair fonctionne, on ne se casse pas la tête. Donc, ce que je vais faire, je prends lui. Je vais le copier tout. Là, normalement, on ne devra pas avoir de problème. Et voilà. C'est réparé. Merveilleux. Un autre problème de réglé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada